bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir le système musculaire al-jihad al-adali on va commencer par une petite introduction le système nerveux commande les activités de l'organisme les mouvements font partie de ces activités et sont accomplis par les muscles squelettiques donc quelles sont les caractéristiques du muscle squelettique quelle est la structure du muscle squelettique et comment prévenir le système musculaire tout d'abord on va voir les différents types de muscles comme vous pouvez le constater on a trois types de muscles on a le muscle cardiaque les muscles striés squelettiques et les muscles lisses tels que les muscles de l'appareil digestif donc les muscles squelettiques ont un aspect strié parce qu'ils sont constitués de stris maintenant on va voir quels sont les organes qui facilite le mouvement donc on a ici une articulation d'accord l'articulation c'est la zone de jonction de deux eaux au plus donc on a ici un ligament articulaire le ligament il assure la jonction entre les eaux alors que le tendon et la sur la fixation du muscle sur les eaux puis on a le cartilage qui facilite le mouvement ainsi que le liquide synovial donc le liquide synovial c'est un liquide visqueux qui qui facilite le glissement des eaux là par rapport à l'autre bien sûr et ce mouvement est facilité aussi par la présence de du cartilage ce qu'on appelle le cartilage articulaire l'eurodorof le méfsalil donc lors d'un mouvement donc on a deux types de mouvements on a réflexion et on à l'extension flexion et tani extension albasta il y à l'intervention de deux types de muscles le biceps et le triceps voilà le biceps et voilà le triceps ce muscle est appelé biceps parce qu'il contient deux tendons voilà le premier voilà le deuxième il ya deux tendons alors que le triceps il a trois tendons et si on a le premier tendons puis on a deux tendons ici donc lors de la flexion le biceps est contracté alors que le triceps est relâché ou bien décontracté pour l'extension albasta on a le biceps qui est relâché alors que le triceps est contracté donc quand vous pouvez le constater lorsque l'un de ses muscles est relâché l'autre est contracté lorsque l'un de ses muscles est contracté l'autre est relâché on appelle ce type de muscles les muscles antagoniste à la gomme et l'autre à la gomme et le biceps l'a de la tournée donc on passe à autre chose donc je sais pas ce qui se passe voilà lors d'une flexion le muscle biceps se contracte et le muscle triceps se relâche et l'inverse se produit lors d'une extension le biceps et le triceps sont deux muscles antagonistes c'est dire comme l'un se contracte l'autre se relâche maintenant on va voir la première caractéristique du muscle donc ici on a réalisé une excitation électrique il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'excitation il ya l'excitation électrique et à l'excitation chimique par l'acide par exemple il y à l'excitation mécanique par le pincement parler aussi par des par l'aiguille et il y a aussi l'excitation thermique par la chaleur par exemple d'accord donc lorsqu'on a excité le muscle le muscle se contracte donc il répond à l'excitation par la contraction donc on dit que le muscle se caractérise caractérise par l'excitabilité et aussi par la contractilité c'est à dire que le muscle est contractile il répond à l'excitation par la contraction donc en se contractant quand vous pouvez l'observer il y a ici comme vous pouvez le voir il y à la longueur qui est diminue et le diamètre qui augmente donc voilà le muscle possède la capacité de répondre à une excitation directe c'est l'excitabilité on dit que le muscle est excitable donc le muscle répond à cette excitation par la contraction et on dit que le muscle se caractérise par la contractilité on va voir une deuxième expérience quand vous pouvez le constater ici donc on a suspendu une masse de qui est inférieure ou égale à 60 g donc le muscle s'étire sa longueur augmente d'accord et puis on supprime cette masse quand vous pouvez le constater le muscle récupère sa longueur initiale donc qu'est-ce qu'on va déduire oui on déduit que le muscle se caractérise par l'élasticité le muscle donc et élastique à la balle à la mérine en tête et maillais au pire morona mais si on utilise une masse supérieure à 60 g le muscle s'étire mais lorsqu'on supprime cette masse là il ne récupère pas sa longueur initiale donc qu'est ce qu'on va déduire très bien on déduit que le muscle ou bien l'élasticité du muscle est limité morona c'est la balle à la mèche douda 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 l'oxygate et l'étude Et on va voir quels sont ces structures-là. Donc la suspension d'une masse à l'extrémité libre du muscle provoque son étirement. Lorsqu'on supprime une masse qui est inférieure ou égale à 60 grammes, le muscle reprend sa longueur initiale. Alors que lorsqu'on utilise une masse supérieure à 60 grammes, le muscle ne reprend pas sa longueur initiale. Parce que les constituants du muscle sont endommagés. Et on va voir par la suite quels sont les constituants du muscle squelettique. C'est-à-dire les muscles qui sont fixés sur les os. Bilan. Donc ici, on trouve les trois propriétés ou bien les trois caractéristiques qu'on vient de déterminer à partir de ces expériences-là. Qui sont l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité. Et il faut retenir que l'élasticité est limitée. Si on exerce une grande force sur nos muscles, donc ils perdent leur élasticité car ses constituants vont être endommagés. Donc ici, on a une coupe transversale au niveau de la jambe d'un bœuf. Donc on voit ici un muscle squelettique. Donc ici, on a les différents constituants du muscle. On a l'os. Et bien sûr, les muscles squelettiques sont liés aux os par les tendons. Le tissu conjonctif qui entoure les faisceaux. Les faisceaux de quoi? Les faisceaux de fibres musculaires. Qu'est-ce que c'est qu'une fibre musculaire? C'est tout simplement une cellule musculaire. Donc le muscle, quand vous pouvez le constater, c'est un ensemble de faisceaux de fibres musculaires. Et chaque fibre musculaire est une cellule musculaire. Donc l'unité structurelle et fonctionnelle du muscle, c'est la fibre musculaire. Voilà la fibre musculaire, c'est une cellule. Donc il est constitué de membranes cytoplasmiques ou bien membranes plasmiques, de noyaux et d'un cytoplasme. On peut l'appeler aussi sarcoplasme. Alors que la membrane cytoplasmique est appelée sarcoleme. Comme vous pouvez le constater, la cellule musculaire, ou bien la fibre musculaire, c'est une cellule allongée, géante et plurinucléée. C'est-à-dire qu'elle possède plusieurs noyaux. En plus des bandes sombres. Donc il y a une alternance de bandes sombres et de bandes claires. D'accord? Ces bandes-là sont appelées les myofibrilles. Donc les myofibrilles, les myofibrilles, ce sont les structures élastiques des muscles. Et ce sont ces myofibrilles-là qui s'étirent et qui se contractent. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est une plaque motrice. Donc le muscle, pour qu'il se contracte, il faut qu'il soit stimulé, il faut qu'il soit excité. Et on sait tous que le stimulus naturel du muscle, c'est l'influx nerveux moteur. Donc l'arrivée de l'influx nerveux moteur au muscle provoque leur contraction. Et par la suite, la réalisation du mouvement. Donc voilà la plaque motrice. C'est la jonction entre les terminaisons nerveuses et les fibres musculaires. Voilà. Donc on a un motoneuron, c'est-à-dire neurone moteur, qui conduit l'influx nerveux moteur. Depuis le corps cellulaire, travers l'axone, vers l'arborisation terminale, ou bien ce qu'on peut appeler aussi la terminaison nerveuse. Donc là, cette partie-là s'appelle la plaque motrice, ou bien la synapse neurone-fibre musculaire, ou bien aussi synapse neuromusculaire. Donc c'est la jonction entre un neurone et une fibre musculaire. C'est ce qu'on appelle la plaque motrice, ou bien la synapse neuromusculaire. Donc au niveau de la plaque motrice, il y a le passage de l'influx nerveux moteur, du neurone, ou du motoneurone, vers la fibre musculaire. On va voir comment s'effectue le passage de cet influx nerveux au niveau de la synapse. Donc comme vous pouvez le constater ici, j'ai le bouton synaptique de la terminaison nerveuse du motoneurone. Donc l'arrivée de l'influx nerveux moteur provoque la migration de ces vésicules remplies d'un médiateur chimique qu'on appelle l'acétylcholine. Donc il migre, il se fixe là, puis il s'éclate et libère ce médiateur chimique qu'on appelle l'acétylcholine, qui va se fixer sur des récepteurs spécifiques. Donc une fois il se fixe, il va y avoir la formation du même influx nerveux moteur au niveau de la fibre musculaire. Et donc une fois l'influx nerveux moteur arrive à la fibre musculaire, la fibre va répondre à la stimulation en se contractant. Et il va réaliser bien sûr le mouvement. C'est très bien. Et bien sûr, donc pour la réalisation de n'importe quel mouvement, donc lors d'une activité sportive si vous voulez, donc le muscle se contracte, il réalise un mouvement. Donc il a besoin de nutriments et de dioxygène pour libérer l'énergie nécessaire à cette activité sportive. Comme on a déjà vu lors du traitement des fonctions de la nutrition. Donc pour se contracter, les muscles ont besoin de nutriments, de glucose et d'oxygène pour libérer l'énergie, ainsi qu'un stimulus qui est bien sûr l'influx nerveux moteur. Donc il y a, si vous voulez, une sorte de coopération entre les fonctions de nutrition et les fonctions de communication. Lorsqu'on dit les fonctions de communication, ou bien les fonctions de liaison, donc on parle des activités nerveuses qui sont la sensibilité consciente, la motricité volontaire et la motricité involontaire. Et comme on a déjà vu, comme exemple de motricité involontaire, on a vu les réflexes médulaires dans le centre nerveux et la moelle épinière. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne cette leçon-là. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.